Sylvie, vous êtes docteur en biologie moléculaire et la fondatrice de l'Institut suisse des sciences noéthiques. Claude Charles, vous êtes psychologue clinicien dans ce même institut. Plus spécialement psychothérapeute. Et psychothérapeute, très bien. Vous êtes tous les deux les auteurs du livre Connexion, dans lequel vous avez interrogé neuf personnes triées sur le volet, sélectionnées pour leur capacité à se connecter à l'invisible, sans aucune pathologie psychique décelée au préalable, bien sûr. Ces personnes ne se connaissaient pas et ont pourtant répondu à vos questions de manière similaire, globalement. Et Nicolas Fresse, l'un des participants, ne lisait même pas les questions et donnait pourtant des réponses. On verra ça donc après. Les sujets abordés sont fondamentaux. Qu'est-ce que la conscience ? Que se passe-t-il après la mort du corps ? Ou encore, avons-nous un libre arbitre ? Et dans quelle mesure ? En plus de ces entretiens extraordinaires, vous apportez un grand nombre d'informations scientifiques sur ce que nous connaissons à l'heure actuelle de notre réalité, permettant de faire des liens cohérents entre ce que vous disent ces personnes et ce que la science découvre aujourd'hui petit à petit. Alors, la première question en préambule que j'aimerais vous poser est, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre quelques années après la parution de Voyages aux confins de la conscience, qui exposait le cas de Nicolas Fresse, ce jeune infirmier qui sortait de son corps à volonté ? Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement quel était l'objet du livre précédent ? Et qu'est-ce qui vous a fait arriver au témoignage de ces personnes qui sont connectées à l'invisible ? Où là, on glisse vers un sujet de plus en plus profond quelque part. Oui, alors tout à fait, il y a un lien évident entre les deux livres. En fait, on a travaillé pendant plus de dix ans avec Nicolas sur les sorties hors du corps. Donc, lui, c'est un jeune homme qui vit ça depuis l'enfance. Et puis... Entre autres. Entre autres. Et en fait, quand on a... Parallèlement à cette recherche, en fait, la fondation qui nous finançait nous avait demandé de monter un projet pour essayer de tester le phénomène de clairvoyance. Et après avoir... Alors bon, ce n'était pas un sujet qui nous intéressait particulièrement, mais bon, voilà, on était un peu redevable. Donc, on avait accepté de monter ce projet. Et puis, après avoir testé un certain nombre de personnes, on s'était rendu compte que Nicolas avait aussi des capacités de clairvoyance. Donc, on avait décidé de poursuivre ce projet avec lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, le protocole de recherche, on avait préparé 100 séries de quatre images. qui étaient toutes enfermées dans des enveloppes totalement opaques. Et puis, tout a été contrôlé avec un huissier. Personne ne savait ce qu'il y avait dans les enveloppes. Et l'huissier tirait au sort une image dans chaque série, la scellait. Et ensuite, on la présentait à Nicolas. Lui ne la touchait pas, il devait se concentrer et essayer de... Voilà, par clairvoyance, de savoir ce qu'il y avait comme image dans l'enveloppe. Et ensuite, on lui présentait les quatre images de la série correspondante. Et là, il devait identifier celles qui pensaient être l'image cible. Donc, il avait une chance sur quatre, donc 25% de chances de tomber juste par hasard. Et on avait prévu de faire 100 tests avec ces 100 séries. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au bout de quelques tests, Nicolas, qui n'était pas du tout coutumier du fait, a entendu une voix qui lui a dit, ça ne va pas assez vite. On pourrait parler de pourquoi, et comment on a fait les tests, comment on a pu effectuer les tests. Parce qu'à l'époque, Nicolas s'était mis à faire des soins. Donc, il avait un petit cabinet avec une table de soins et soignait les gens qui venaient comme ça, au niveau énergétique. Mais à ce moment-là, pendant qu'il était dans la séance de soins, il avait des sortes de visions qui lui permettaient de soigner plus efficacement la personne. Et on ne savait pas trop comment procéder avec Nicolas, puisqu'il avait fait déjà des tests, il ne marchait pas forcément très bien, de ce niveau-là, de clairvoyance. Mais on a pensé que si on restituait la même organisation, peut-être qu'il aurait une façon de percevoir un peu mieux. Entre autres, peut-être avec certaines visions. Donc, on l'a installé ici, avec une table de soins, et on s'est mis à mettre... Le lendemain, il y avait les tests officiels, on s'est mis, ce soir-là, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour que ça marche. Donc, on a installé cette table et on a mis l'enveloppe sur la table. Et on lui a dit, tiens, tu vas travailler comme si cette enveloppe, c'était quelqu'un qui a besoin de soins. C'est ce qu'on a fait. Et finalement, Nicolas, à ce moment-là, a dit, ah, c'est bizarre, j'entends une musique disco. Et j'ai des visions, je vois un policier, un indien, je ne comprends pas trop. Un cow-boy. Alors, on a dit, bon, nous, on savait plus ou moins quelles images on avait. On a dit, OK, on arrête le test, et on a ouvert l'enveloppe, et c'était les Village People. Et là, on a dit, ça y est, c'est banco, on va procéder comme ça demain. Et c'est là qu'on a commencé. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec Nicolas, on avait à peu près 30% de réussite, comme avec d'autres personnes qu'on avait testées. Donc, par rapport aux 25% dû au hasard, c'était déjà pas mal, mais on se rendait bien compte que ce n'était pas comme ça qu'on allait révolutionner la science. Donc, voilà, on s'est dit, il faut trouver peut-être une technique qui lui correspond mieux pour augmenter la probabilité, les chances de réussite. Et puis, donc, tout d'un coup, il a, donc, au 7 ou 8e test, il entend cette voix qui lui dit, ça ne va pas assez vite. Et bon, d'abord, il a eu très peur, il voulait tout arrêter, on lui dit, non, on va continuer. Et puis, à partir de là, il a reçu, voilà, des informations par clairaudience. Donc, on voulait tester la clairvoyance, mais c'est devenu de la clairaudience. Des informations qui lui ont permis de faire son choix très, très facilement, après, parmi les quatre images. Et il a obtenu 79% de réussite, ce qui est absolument incroyable pour ce genre de test, quoi. Et c'était vraiment étonnant, parce que d'abord, c'était des petits textes un petit peu énigmatiques, comme des énigmes à résoudre. Ensuite, c'est devenu des textes très poétiques, avec des rimes. Enfin, c'était vraiment très beau. Et c'était vraiment un phénomène très étonnant. Enfin, nous, à vivre, c'était vraiment... On ressentait qu'il se passait quelque chose de très surprenant, qui nous dépassait un petit peu, en fait. Et on procédait toujours de la même façon. Il y avait la table de soins, il y avait l'enveloppe posée dessus, et lui se concentrait sur l'enveloppe. Et puis, à ce moment-là, il recevait des textes qu'il écrivait. Et en fait, une fois que ces tests ont été terminés, on a eu envie de continuer à poser des questions, en se disant, à peut-être poser des questions qui sont un petit peu plus intéressantes que qu'est-ce qu'il y a dans une enveloppe. Donc, on avait préparé une série de questions un petit peu plus pointues. Mais on avait toujours fait le même système. On les enfermait dans des enveloppes, elles étaient scellées, on les mélangeait. Et on en posait une devant Nicolas. Donc, nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'on lui posait comme question. Et lui, à partir de là, s'est mis à recevoir des textes très profonds. Alors, beaucoup plus longs, là, on avait des fois une demi-page, voire une page à quatre. Et des textes vraiment d'une beauté et d'une profondeur spirituelle assez étonnantes. Donc, on était vraiment très, très perplexes avec ça. Donc, on a raconté ça dans notre deuxième livre, Voyage au confin de la conscience. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit en faire ? On ne peut pas garder ça pour nous. On ne savait pas trop ce qu'on attendait, mais voilà, on en a parlé. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour nous raconter qu'eux aussi vivaient ce type de phénomène. Bon, on le connaissait déjà, on connaissait déjà des gens qui vivaient ça. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le vivaient. Enfin, plus ce qu'on pensait. Et petit à petit, on s'est senti comme poussé à écrire ce livre. On s'est dit, mais il faut en faire quelque chose. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est trop étonnant, ce phénomène. Donc, probablement qu'on doit essayer de faire un peu le ménage dans tout ça. Parce que c'est quand même un thème qui est très délicat. Je veux dire, il y a beaucoup de... Ça fait très New Age, ça fait très ésotérique. Il y a beaucoup de n'importe quoi aussi dans ce domaine-là. Et on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'on essaye de... Pas de rationaliser, mais de voir ce qu'on peut en dire, vraiment d'un point de vue objectif, rigoureux. Voilà, qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Est-ce qu'on peut faire une étude ? Et là, on a eu l'idée de monter une étude en prenant neuf personnes qui vivaient le phénomène, alors qu'on a vraiment trié sur le volet selon un certain nombre de critères. Et en se disant, si, effectivement, elles sont en contact avec une source qui est dans une dimension qui n'est pas la nôtre et qui est plus ou moins omnisciente, logiquement, aux mêmes questions, elles devraient toutes apporter les mêmes réponses. Si elles apportent des réponses complètement différentes, bon, ça peut commencer à nous faire douter de la réalité du phénomène ou se dire, bon, c'est leur imagination, etc. Mais par contre, si on a des réponses cohérentes, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant. Et donc, on est parti avec cette idée. C'est pour ça qu'on est parti dans cette étude. Comment est-ce que vous avez sélectionné les huit autres personnes en plus de Nicolas Fraisse ? Quels étaient les critères ? Comment vous avez... J'imagine que vous avez vérifié qu'elles n'avaient pas de pathologie psychique, ce genre de choses. C'est-à-dire, on n'avait pas forcément de critères bien définis. On avait des connaissances, des gens qu'on savait déjà aptes à faire ce genre de test. Donc, ça s'est fait comme ça, petit à petit. On a dit, tiens, un tel n'est pas mal, un tel... Lui aussi, donc... Oui, plus que ça, quand même. Oui, mais enfin, c'était des gens en qui on avait confiance. Voilà, c'est des gens qu'on connaissait. On les connaissait, on avait confiance, mais on savait qu'ils vivaient le phénomène, ils vivaient ce phénomène de façon différente, mais c'était quand même ça qu'on n'avait pas forcément un choix très précis au départ. C'est des gens qu'on s'est quand même dit, c'est mieux de travailler avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, parce que, justement, au fil des ans, on a développé une confiance, on les a vus évoluer, on avait déjà utilisé tous ces critères qui sont le fait qu'ils ont une vie tout à fait normale, tout à fait dans la norme, un travail, une famille, une vie sociale, qu'ils sont intégrés dans la société, qu'ils ont du recul par rapport à ce qu'ils vivent, qui se rendent compte que ce n'est pas quelque chose qui est entendable par notre société, qu'ils ne vont pas raconter ça comme... Justement, c'est plutôt des gens qui n'en avaient même jamais parlé à d'autres personnes que nous. Il y a un certain nombre de critères qu'on emploie pour tous les gens qu'on reçoit ici. Donc, on avait déjà utilisé ces critères, on les connaissait depuis longtemps, et on s'est dit, autant partir avec eux, parce qu'on sait en plus qu'ils ne risquent pas de décompenser. Voilà, il y avait des gens plus fragiles qu'on a rencontrés à la suite de l'apparution du livre, où là, on avait des doutes, ou moins de recul, en fait, parce qu'il y a aussi tout ce travail des années, en fait, qui s'accumule, et qui fait qu'on avait confiance dans les personnes qu'on a choisies. On était assez sécures de ces personnes, oui. Alors, comme je disais dans l'introduction, vous avez posé des grandes, grandes questions. Comment vous avez choisi les thèmes que vous vouliez aborder ? C'était quoi l'objectif, en fait ? C'est-à-dire, au départ, on avait... Oui, on avait des... C'était les grandes questions qui nous animaient à l'époque. La vie, la mort, la conscience, pourquoi ça, la conscience, qu'est-ce que c'est ? C'était des questions que nous-mêmes, on se posait déjà depuis un certain temps. Bien sûr, on en avait déjà... En nous, on recevait quelques réponses, c'est sûr, mais c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient sortir, justement, avec ces tests, avec d'autres. Alors, une des grandes questions, on ne va pas faire tout le livre, mais une des grandes questions, quand même, c'est effectivement, qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que vous en avez retenu l'un et l'autre ? Vous avez quatre heures. C'est un peu ça, oui. Ça, c'est la question la plus... La question piège, ça, parce que, bon, on en a pour plusieurs heures, c'est sûr, et même peut-être plusieurs jours. Peut-être même, on arrivera au bout de notre vie, on ne saura pas. On a mis 500 pages pour en parler. C'est pour ça que je vous dis qu'est-ce que vous en avez retenu, s'il y avait juste quelques phrases que vous pourriez dire qui restent un peu en vous, de ce que vous avez compris ou ressenti, d'ailleurs. Peut-être, au final, on est arrivé en accord l'un avec l'autre. Au départ, on partait de deux positions différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, on s'est retrouvé. Sur quoi ? Sur qu'est-ce que peut être la conscience, comment on peut en parler, comment on peut essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'est la conscience. parce que l'inconscience, finalement, c'est une sorte d'énigme. D'où, alors, c'est une énigme, on va chercher à trouver qu'est-ce qu'il y a, quelle est la solution, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, on l'a exprimé dans le livre, ce n'est pas un savoir, ce n'est pas des savoirs, ce n'est même pas un savoir savant, c'est vraiment du vécu. Et la conscience, c'est une appréhension par le vécu et non pas par des savoirs. Donc c'est vraiment un mystère à vivre, quelque chose qu'on peut connaître, que chaque être humain peut connaître, puisque chacun vit un accès à la conscience et même représente la conscience. Oui, c'est peut-être la chose qui, enfin, un des messages principaux du livre, c'est que, finalement, ces grandes questions qu'on essaie d'aborder, scientifiquement, il y a un moment où la science, elle va buter. Parce que la conscience, c'est comme la conscience qui veut s'observer elle-même avec des outils. Objectivement, alors qu'on est dedans, c'est complètement... Enfin, il y a un moment où ce n'est juste pas possible. Et ce qui est ressorti, très fortement, des entretiens, mais aussi de tout ce qu'on a vécu autour de l'écriture de ce livre, c'est que le seul moyen, finalement, c'est d'entrer soi-même dans le vécu de cette connexion avec quelque chose qui nous dépasse. Et cette conscience, c'est tout, en fait. Elle est partout, c'est tout. C'est à la base de tout, à l'origine de tout. Mais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement ou qu'on peut même expliquer avec des mots. C'est quelque chose qu'on doit vivre dans des petits moments. Des fois, ça peut être des petites expériences très fugaces dans la vie, mais qui vont nous renseigner beaucoup plus que n'importe quelle démarche intellectuelle. Mais pour vous, la conscience n'est pas une émanation du cerveau comme ce qu'on nous explique ? Non. Bon, tout agglomérat de particules a de la conscience et génère, donc génère de la conscience. On peut penser que le cerveau, quelque part, génère une forme de conscience. La preuve, lors d'une sortie de corps, le corps continue de respirer, de vivre, le sang de circuler. Donc, c'est ça aussi qu'on peut voir, c'est qu'il y a des niveaux de conscience, des consciences différentes. Il y a une conscience globale, on pourrait dire, mais à l'intérieur de ça, il y a plusieurs façons dont la confiance peut s'interpréter et se faire voir et se révéler. C'est-à-dire qu'on avait déjà quand même cette vision d'une conscience unique. Pour nous, toutes nos recherches, que ce soit sur les expériences de mort minante, sur les sorties du corps, nous faisaient vraiment déjà pencher pour ce modèle d'une conscience unique qui n'est pas produite par le cerveau. cette étude nous a juste confirmé cette théorie et qui a été beaucoup plus loin dans la façon de développer cette idée. Mais voilà, c'était quand même quelque chose dont on était déjà assez adeptes de par nos recherches antérieures. On peut même aller très très loin parce qu'une plante génère de la conscience aussi. et donc il y a tellement de façons de remarquer que la conscience est là, présente. Et bon, on a plein d'anecdotes à ce sujet, mais bon, on ne va peut-être pas trop rentrer dans le détail. Donc, à travers les différentes personnes à qui vous posez toutes ces questions, il y a des moments à chaque fois où vous demandez à qui vous parlez. Et on voit dans les réponses d'ailleurs qu'il y a des différents niveaux de réponses. Il y a des réponses comme je disais de Nicolas Fraisse qui sont effectivement très éthérées, très magnifiques, très conceptuelles et en même temps pas pratiques au quotidien. Ça ne nous aide pas vraiment. Un peu abscons parfois. Exactement. Et d'autres, pour le coup, qui peuvent vraiment nous aider dans des choix importants qu'on doit faire dans la vie, etc. Pour vous, c'est qui ces différentes strates à qui vous vous adressez ? Comment vous l'avez perçu, vous ? Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est quand on leur a posé clairement la question qui est de vous, en fait, ils ne se sont pas définis. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui analysent des fois des entités qui ont des noms. Il y en a un parmi les neuf quand même qui a un nom. Mais sinon, ils se sont définis comme des formes d'énergie qui sont dans des dimensions on va dire plus éthérées où il y a moins la notion d'individus séparés où la matière est certainement beaucoup plus subtile. où ils ne sont pas vraiment ils parlent en nous souvent comme s'ils étaient plusieurs mais qu'il n'y a pas justement vraiment de limite entre eux. Donc pour nous, on voit ça comme une conscience unique qui ensuite va se différencier en énergie plus individualisée puis ça va descendre enfin descendre c'est toujours des mots qui sont à prendre avec beaucoup de précaution mais ça va aller vers des formes de plus en plus individualisées jusqu'à nous qui sommes des êtres faits vraiment de matières solides et qui sommes totalement des individus séparés. Et donc il peut y avoir plusieurs interprétations sur qui aimait et par qui reçoit c'est clair c'est les personnes qu'on a choisies mais qui aimait donc suivant leur capacité ou leur façon d'être ils vont percevoir des choses différentes donc ce que vient de dire Sylvie il y a des plans très subtils mais on en a qui vont nommer des guides par exemple mais on a vu aussi puisqu'on en a mis le témoignage dans le livre un journaliste qui était prisonnier comme un otage lui les voix sont venues l'aider à vivre son incarcération et elles se sont définies les voix elles ont dit nous sommes des anciens êtres incarnés et maintenant on s'est groupé je ne sais pas une sorte d'égrégore peut-être pour aider et elles venaient l'aider elles lui ont parlé elles ont entendu les voix on a mis le témoignage dans le livre et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est comme s'il y a un espèce de gradient et quand on est dans des formes encore très individualisées les messages sont plus pragmatiques sont plus plus faciles à comprendre et puis plus on s'approche de quelque chose justement où tout se confond un petit peu où c'est des formes d'énergie qui sont plus proches de cette source dont tous parlent et plus là les messages sont abstraits parfois même abscons et où à ce moment là il faut juste les lire et se se laisser imprégner se mettre en résonance et ne pas forcément chercher à les comprendre intellectuellement et des fois c'est autrement on arrive tout d'un coup on a l'impression qu'on les comprend c'est au-delà des mots il se passe quelque chose au-delà des mots en fait ça parle à la partie supérieure de notre être ça parle pas à notre intellect c'est vraiment c'est presque une musique et d'ailleurs on voit bien dans le livre que chaque personne se connecte toujours à ce même niveau entre guillemets il n'y a pas de yo-yo non ils ont leurs habitudes entre guillemets mais ça ceci explique pourquoi Nicolas lui il a cette façon d'être de recevoir qui fait voir qu'il n'y a pas trop d'intermédiaire entre lui entre guillemets alors ce qui est intéressant c'est que tous disent qu'en fait malgré tout même s'ils sont à différents niveaux eux-mêmes reçoivent l'information de cette source qui serait unique et c'est pour ça qu'ils ont des informations qui sont extrêmement cohérentes c'est ça qui nous a le plus bluffé c'est que finalement ces 9 personnes qui ne se connaissaient pas qui sont de milieux très différents qui ont des profils différents ont donné des réponses extrêmement cohérentes par rapport à des sujets quand même très très complexes et des réponses qui n'étaient pas du tout justement scotchées ou new age qui étaient finalement très assez comment dire neutres enfin très pures pures oui et voilà donc chacun tiendrait l'information de cette source unique qu'on aurait appelé Dieu il y a encore quelques temps et aujourd'hui dont on enlève la catégorie religion oui bien sûr alors après c'est vrai que chacun met le nom qui veut mais c'est vrai que Dieu tout de suite ça donne une connotation religieuse et là on n'est pas là dedans du tout on n'est pas dans ce d'ailleurs c'est une question qu'on a posée à ces personnes à savoir à savoir qui est Dieu qu'est-ce que c'est s'il pouvait nous donner une explication justement cohérente avec ce que les êtres humains appellent Dieu et alors qu'est-ce que vous en avez retenu c'est un peu ce qu'on a dit là en fait c'est que Dieu c'est une représentation humaine de quelque chose d'un concept c'est un concept humain en fait de quelque chose qui est au-delà de ça l'être humain a créé Dieu à son image c'est pas l'inverse donc après Dieu il y a Dieu pour l'être humain mais il y a toutes les déités alors tout ça il y a tout un il y a tout un parcours qui peut s'expliquer avec les capacités des êtres humains ou certains de capter justement des entités tout ce jeu d'entités qui entoure les êtres humains depuis l'aube de l'humanité et qui certains les perçoivent vont les appeler comme ci comme ça après il y a une sorte de logique après à ce qu'il y aurait une source qui vient recouvrir tout ça voilà bon le concept de Dieu est sorti de là oui mais bon pour tous c'est quand même la source maîtrise qui crée qui crée qui crée alors ce qui est intéressant c'est que enfin ce qui a été très intéressant pour nous c'est que justement Nicolas qui lui donc avec qui on a continué à utiliser ce système chaque question était enfermée dans une enveloppe scellée etc tout était mélangé on lui posait une question donc nous-mêmes ne connaissions pas la question au moment où on lui posait lui ne connaissait pas la question et il a réussi enfin il a reçu des réponses qui étaient aussi totalement cohérentes avec les huit autres personnes ce qui pour nous était vraiment important parce que c'est comme si ça validait parce que les autres personnes on aurait pu enfin voilà on aurait pu se dire bon ben ils ont quand même une imagination très fertile et puis par hasard tous bon voilà on peut on peut essayer de rationaliser même si voilà c'est des gens qui ne sont certains n'étaient pas du tout ouverts enfin ils ne connaissaient rien dans le domaine de la spiritualité ils ne s'intéressaient pas du tout à ça avant que le phénomène se produise mais bon on aurait pu essayer de se dire bon ben voilà mais Nicolas voilà lui ne connaît pas les questions et a des réponses qui sont cohérentes avec les autres c'est ça qui était quand même très intéressant et lui justement c'est lui qui a les réponses les plus les plus abstraites et on a l'impression que lui il se connecte directement à la source en fait qu'il n'y a pas du tout d'intermédiaire que c'est voilà qu'on comprenne qui pourra c'est un peu ça mais en même temps elles sont très très fortes c'est les réponses qui sont pour nous ce qui est amusant chez Nicolas c'est qu'il reçoit par un lui il appelle ça un concert de voix c'est auditif donc il écrit vite ce que ses voix lui disent il doit se dépêcher même parce que il ne répète pas comme il dit et lui après il apporte le texte et lui ne sait pas ce qu'il écrit il a une vague subtilité mais il ne sait pas non donc il est une sorte de relais de relais les autres aussi mais lui c'est une sorte de relais anonyme je dirais presque entre l'émetteur il est une sorte de récepteur de quelque chose bah vite parce que lui son mental n'intervient pas puisque son mental ne peut pas commencer à réfléchir sur la question puisqu'il n'a pas la question donc on a l'impression que c'est comme s'il était un réceptacle vide d'une information puis il la retransmet sans savoir même de quoi il parle et c'est ça qui était vraiment étonnant c'est plus pur mais d'ailleurs pendant les tests où il devait chercher des photos et définir une photo il recevait pareil un message un dialogue enfin un petit catrin ou je ne sais pas quoi qui lui permettait de trouver la photo mais en fait on pouvait le faire avec n'importe qui lui il recevait il nous pouvait donner sa feuille son indication à 50 personnes 100 personnes tout le monde pouvait trouver après lui il était juste le relais oui en fait il ne voyait même pas les photos elles étaient dans des enveloppes et il entendait une espèce de charade qui allait définir ce qu'il y avait qui pouvait définir la photo c'est pas que dans sa tête il voyait la photo non puis des fois c'était tellement bizarre il se disait mais qu'est-ce que j'ai écrit et puis c'est après en voyant les photos ah mais oui alors c'est pour ça que quelque part il n'y a pas eu 100% de réponse juste parce que lui il avait des lacunes dans la compréhension de certains trucs mais nous à côté on disait mais pourquoi il a choisi cette photo il s'est trompé parce que voilà il ne connaissait pas c'était des choses qui n'étaient pas de son époque des chansons des personnes des personnages qu'il ne connaissait pas l'équivoque elle est là par rapport à Nicolas c'est que les gens pensent c'est remarquable il a trouvé que c'était la photo mais non c'est anecdotique ce qui est remarquable c'est qu'il capte ce message qui permet à n'importe qui de trouver la photo sachant que lui parfois ne sait même pas de quoi il parle de quoi il parle il peut chanter c'est ce qu'on voit dans le livre précédent il peut entendre un air d'une musique qu'il ne connait pas qui va parler à tout le monde parce que tout le monde connait le film mais lui ne connait pas le film voilà exactement et il nous la chante et nous on peut dire voilà c'est le film c'est tel film exactement et donc c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre et d'ailleurs quelque part pour tous les autres messagers entre guillemets les personnes réceptrices quelque part il y a un peu ça aussi et c'est pour ça qu'il y a un équivoque c'est que les gens vont admirer la personne qui va dire ouais c'est ça comme ça non ce qui est admirable c'est qu'il y a un message c'est le message qui est admirable c'est pas qu'il y a une personne qui peut le capter quelque part alors si bien sûr mais après c'est le contenu du message qui va qui va être vraiment la chose à prendre c'est important c'est important ce que dit Claude Charles c'est qu'en fait nous on est vraiment parti dans ce livre comme une étude qui se voulait alors scientifique tout en sachant qu'on allait assez vite buter parce que on peut pas faire grand chose au niveau scientifique mais vraiment on avait cette démarche très scientifique et il y a un moment où on s'est laissé embarquer c'est à dire que les réponses étaient tellement fortes que ça a pris le pas finalement sur cette démarche scientifique et ce qui est devenu le plus important c'était le contenu des messages et c'est pour ça que ça a fait évoluer un petit peu l'écriture du livre vers tout ce qu'ils nous disent est-ce qu'on peut comparer ça avec ce que la science nous dit on s'est plus ensuite axé sur le contenu des messages parce que c'était vraiment très très fort en fait et ça on va y revenir à la fin des questions où effectivement on voit que votre intention du début évolue au fur et à mesure parce que vous êtes pris vous-même en fait dans l'expérience et c'est ça qui est fort vous abordez donc aussi le sujet du libre arbitre donc d'après ce que moi j'ai compris en lisant le livre on comprend que notre vie est quelque part assez déterminée dans une forme de pas de mission mais une espèce de canevas et qu'à l'intérieur de ce canevas ou de cette autoroute disons on peut aller plus ou moins à droite plus ou moins à gauche et que le libre arbitre serait un peu dans cette capacité à naviguer dans les limites que l'on sait déterminer plus ou moins alors voilà qu'est-ce que vous vous avez compris là évidemment il y a les textes qui sont venus mais si on veut simplifier au maximum le libre arbitre ça serait c'est pas ce qu'on fait qui est important c'est notre état d'être pendant ce qu'on fait c'est la façon de le faire et alors donc on peut vivre le même événement complètement dans sa tête et on peut vivre le même événement en ayant justement lâché prise ce qui ressort c'est que finalement il y a très très peu il y aurait très très peu de libre arbitre tout serait un petit peu on aurait fait des choix avant de s'incarner sur des thématiques un peu qu'on voudrait vivre alors sur le comment on va les vivre et quels sont les événements on fait pas tellement de choix visiblement ça se décide mais ça ça pourrait plus tellement changer mais comme le dit Claude Charles c'est vraiment comment on va aborder ces événements notre seul libre arbitre c'est comment on va les vivre et par exemple ils prennent l'exemple à un moment de la souffrance en disant la souffrance elle est inhérente à la condition humaine on peut pas faire l'impasse on peut pas faire l'économie de la souffrance elle fait partie intégrante de l'expérience de l'incarnation par contre vous êtes libre ou pas enfin vous êtes libre de vous accrocher ou pas à cette souffrance vous êtes libre vous allez souffrir mais vous êtes libre de vous dire bon bah maintenant ça suffit je veux avancer je veux en faire quelque chose je veux comprendre je veux ou alors de rester victime par exemple de cette sensation d'être une victime et voilà c'est toujours la faute des autres c'est pas ma faute des choses comme ça par exemple donc c'est vraiment comme le dit Claude Charles comment on va réagir aux événements de la vie c'est là où se joue le libre arbitre et tout le sens de l'incarnation qui est un but d'évolution en fait ça permet d'ailleurs de cibler un peu le mental parce que où on vit l'événement avec le mental avec tout le bavardage du mental où on le vit dans le silence et ce qui est intéressant aussi d'observer c'est que de ce fait le futur va évoluer aussi suivant l'état d'être de libre arbitre de la personne c'est pas forcément constant les libre arbitre c'est un état d'être donc suivant mais donc ça peut être fluctuant ça peut venir et partir et suivant la personne qui vit cette façon d'être son futur peut changer alors justement c'est ce que j'avais cru comprendre aussi c'est qu'il y a quelque chose qui est assez déterminé et pour autant une espèce de « soquantique » entre guillemets possible quand on est vraiment dans le flot entre guillemets connecté à soi-même alors comment on comprend ça ? et ça c'est ambigu parce que ça peut être dans l'incarnation puis puisqu'on en parle dans le livre dans les réincarnations oui c'est ça et qu'on peut changer son futur mais on peut changer son passé c'est ce qui est ressorti ça c'est une des choses qui était assez frappante et que tous ont dit c'est que voilà en étant il y a un moment où si on est très justement connecté à son être supérieur on est dans le hors-temps on n'est plus dans l'incarnation et dans le hors-temps tout est simultané et à ce moment-là si on prend une prise de conscience tout va changer donc c'est le seul moyen en fait de changer les choses c'est pas en étant là dans l'incarnation mais c'est en entrant dans un état où on accède à un autre état de conscience et de compréhension et à ce moment-là effectivement on peut faire ces sauts quantiques et ça va modifier sa vie son futur mais aussi son passé et ses incarnations futures et ses incarnations passées et ça pour nous c'est vrai que c'est difficile à comprendre mais comme on est dans une dimension à ce moment-là où il n'y a plus de temps où le temps n'existe pas et bien tout est tout est là en même temps donc si on change quelque chose tout change en fait c'est comme des tout est imbriqué tout est peut-être on peut voir ça un peu comme une ligne de temps qui va changer de position et voilà si vous avez le futur enfin vous avez le futur là et le passé si vous changez de cette ligne tout change en même temps en fait et c'est dans quel genre d'état est-ce que ça peut être l'état de grands méditants par exemple qui sont connectés vraiment ou oui c'est-à-dire aussi le genre humain est très varié donc il y a des personnes qui vont très facilement réaliser comprendre et réaliser ce vécu mais beaucoup vont passer à côté donc on essaye de l'expliquer comme ça mais ça ne veut pas dire que c'est facile c'est possible mais c'est pas forcément facile parce que justement c'est un état être installé dans cet état vraiment c'est déjà un grand singe donc c'est quelque chose qui peut venir d'une façon variable chez chacun mais il peut y avoir des moments ça peut être des moments des moments alors ça peut être ce qu'on peut atteindre à travers la méditation mais un peu vous pouvez aller dans la nature puis par moment vivre une expérience de je sais pas il se passe quelque chose vous sentez que vous accédez à autre chose vous avez des ce qu'on appelle l'insight aussi vous avez des compréhensions vous avez une espèce de compréhension instantanée ça peut se passer dans le quotidien dans des choses assez banales le tout c'est d'être vraiment connecté à soi d'être dans l'instant présent d'être à l'écoute de ses ressentis d'être dans le silence mental oui alors ça ce qui est intéressant ce que j'ai en train de dire c'est que on revient au basique du basique de l'évolution de l'être et qu'on va retrouver ça dans toutes les formes de thérapie c'est à dire il y a le mental et c'est ça le grand le grand en même temps c'est notre plus sympa ennemi et notre ennemi je sais pas quoi mais on est incarné peut-être pour prendre conscience du mental et à travers le travail qu'on peut faire pour le mettre de plus en plus au silence parce que c'est lui qui fait tous les bruits qui brouillent tout qui a tous ces bavardages voire plus et bien dans le silence là on va accéder à ce qu'il nous cache en fait donc c'est la base du travail thérapeutique le mental est un obstacle à la compréhension c'est lui qui fait tout un truc et de l'autre côté dans le silence à ce moment là on rentre dans un autre état qu'on peut pas comprendre on peut pas le concevoir intellectuellement si en le vivant et c'est pour ça qu'en thérapie c'est ça tant que la personne n'a pas vécu concrètement ce qui se passe ça peut être très fugace quand le mental est silencieux on va dire on est plus actif juste observateur à ce moment là beaucoup de choses se révèlent et tout change la personne se libère quand le mental se dissout un peu c'est la conscience qui apparaît à ce moment là justement comment vous le définiriez le mental parce que dans les milieux un peu spirituels ça semble être le diable incarné pour autant on en a quand même un peu besoin on en a complètement besoin ça fait partie de l'incarnation sinon ça aurait pas de sens non plus si on n'avait pas de mental c'est paradoxal le mental voilà c'est ça bon après on peut rentrer peut-être dès maintenant dans des trucs plus plus subtils c'est-à-dire l'incarnation sur terre elle est importante par rapport justement à la prise de conscience du mental parce que la densité des choses est plus forte la densité de la matière peut-être ou justement des choses un peu moins subtiles je dirais et plus on est connecté avec cette partie un peu plus dense plus on peut faire un travail concret sur la matière sur ce qui se révèle sinon dans des plans très subtils c'est trop subtil justement on ne peut pas bien capter mais est-ce qu'on pourrait dire que le mental c'est aussi la somme de tout ce qu'on a appris compris de manière cognitive on va dire depuis notre enfance depuis notre enfance c'est peut-être les croyances puisqu'on parle de réincarnation aussi depuis peut-être longtemps mais voilà le mental il est nécessaire et en même temps pas indispensable enfin en même temps c'est ça c'est lui en même temps qui nous permet de faire ses compréhensions il faut vivre ses expériences mais après pour pouvoir vraiment les intégrer le mental est nécessaire en même temps mais il faut qu'il se mette de côté un moment pour qu'on puisse faire cette expérience mais après pour pouvoir l'intégrer et la comprendre vraiment il faut qu'il soit là donc voilà mais c'est pas du tout la bête noire à chasser c'est comme l'ego on pourrait pas vivre sans ego ça fait partie de c'est le jeu de l'incarnation l'ego le mental ils sont là mais souvent l'ego on confond j'ai l'impression ego et égotique voilà ce qui n'est pas la même chose c'est pas la même chose on a quelque chose de péjoratif dans l'expression de l'ego alors que l'ego c'est l'émanation de la personnalité bien sûr et puis c'est ce qui nous permet d'interagir de vivre de faire des choses de construire donc on ne pourrait rien faire sans ego l'idée c'est de ne pas se laisser dominer par son mental et son ego mais c'est de les maîtriser on retombe sur le libre arbitre alors vous faites une expérience avec une des participantes d'une communication avec une entité qui semble l'incorporer c'est plutôt vers la fin du livre mais je ne vais pas vous dévoiler avec Karine vous êtes totalement bouleversée pendant l'expérience à tel point qu'à un moment vous arrêtez de poser des questions donc moi en tant que lectrice j'étais un peu frustrée parce que je ne savais pas ce que vous ressentiez donc qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là c'est difficile de mettre des mots c'est ambigu je ne sais pas il s'est passé quelque chose ce n'est pas la seule fois d'ailleurs pendant d'autres entretiens on a eu quand même souvent des ressentis de présence de la pièce se transformait il y avait quelque chose qui descendait qui se posait et là on est entré dans un état plus plus subtil plus transcendé plus de compréhension où il y a un moment où justement la compréhension elle vient parce qu'on vit c'était plus intellectuel c'était plus intellectuel mais on a l'impression qu'on a les réponses et on n'a plus besoin de poser de questions parce qu'on est la réponse je ne sais pas comment dire on la vit donc on voilà on est dans un état de je pense que c'est en tout petit mais ce que les personnes racontent dans une expérience de mort imminente donc où elles ont accès à cette lumière où elles sont toutes les réponses elles ont toutes les réponses à toutes leurs questions voilà alors là je pense c'est une expérience qui est très très forte là c'était en moins fort mais c'est un peu ce genre d'état qu'on peut avoir aussi en méditation où on entre dans un état de plénitude aussi où on a on a accès à de connaissances on avait accès à la sagesse voilà et en même temps quand vous revenez vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas mettre ça en mots mais sur le moment vous êtes juste comblés par les vous avez l'impression que vous avez tout compris c'est très difficile une forme d'expansion de conscience un peu pourquoi pas oui et en même temps on était bien là on était vraiment bien dans la pièce ça se passait justement là ici et puis un état de bien-être d'euphorie ça aurait pu durer des heures il y a un moment c'est eux qui ont mis fin parce que malheureusement on a arrêté c'est eux qui ont dit qu'elles fatiguées et qu'elles n'allaient pas pouvoir rester mais nous on est on l'a raccourci dans le livre mais ça a duré quand même assez longtemps ça a duré je ne sais pas il y a une heure où on n'a pas posé de question il ne faut pas dire eux c'est quelque chose oui je dis eux c'est vrai quelque chose qui est exprimé parce qu'avant elle était connectée avec des entités individuelles et tout d'un coup son expérience a muté dans autre chose et là on s'est rendu compte que finalement c'était peut-être ça le but de toute cette aventure parce que pour nous on l'a vraiment vu comme une aventure on s'est laissé embarquer là-dedans et que l'idée c'était de nous amener à cette compréhension qu'il n'avait rien à comprendre et toutes les questions c'était peut-être un petit peu des prétextes pour dire il faut vivre cet état et qu'on peut le vivre on le dit toujours il n'y a pas il n'y a pas besoin de faire 10 heures de méditation par jour il n'y a pas besoin de prendre de substances psychédéliques il n'y a pas besoin de faire du tambour ça peut se vivre vraiment très simplement dans le quotidien dans le marché avec ses ressentis il peut se passer plein de choses en fait on retombe sur le zen en ce moment parce que c'est vraiment l'attitude zen d'être là ici maintenant dans chaque acte parce que là on n'a rien fait par exemple on a juste été extrêmement dans un état de disponibilité on était extrêmement présent à ce qui se passait et attentif à ce qu'on ressentait et voilà et on a vécu quelque chose de très fort qui est très difficile à mettre en mots parce qu'il n'y a plus de questions en nous donc la réponse était là mais c'était une réponse à des questions qu'on ne se posait pas c'est ça qui était ambigu c'était un état d'être c'est un peu comme si on n'avait pas oui il n'y a pas de questions puisqu'on était au delà des questions on était dans la réponse et donc voilà c'est un petit peu notre on s'est dit peut-être qu'on nous a voilà on nous a amené à ça pour qu'on essaie de le retranscrire dans le livre pour que les gens puissent aussi à ce moment là c'est pour ça qu'on dit il faut quand on lit ses textes c'est dans les entretiens il faut il y a un moment il faut même si on ne comprend pas c'est pas grave il faut se laisser juste imprégné puis même si on ressent quelque chose on laisse c'est presque une histoire de résonance on laisse résonner on n'essaie pas de le comprendre intellectuellement on ne commence pas à analyser les notes exactement parce que dès que l'intellect est là c'est ambiguï le mental qui joue de toute façon dès qu'il y a le mental et qu'il y a question c'est le mental et donc voilà donc on est parti d'une démarche très scientifique pour arriver à un constat qu'on avait déjà plus ou moins fait mais qui là s'est vraiment avéré encore plus évident c'est que quand on touche à ces domaines la science en cours elle est larguée elle ne peut plus aller dans ces domaines parce que justement la science elle procède dans le raisonnement l'intellect alors on peut faire plein de choses ce n'est pas du tout pour dénigrer la science ça nous permet de faire plein de choses mais pour toucher à ces grandes questions il y a un moment il faut dire bon ok on lâche ça on lâche le mental et on va dans on plonge en fait à l'intérieur de soi dans ses ressentis dans son essence en fait quelles ont été les réponses qui vous ont donc chacun qui vous ont le plus marqué lors de cette grande aventure qui a été de recueillir tous ces ces témoignages quelque chose un peu spontanément j'ai envie de dire qu'est-ce qui vous a peut-être surpris bouleversé touché ce qu'on a dit avant l'histoire du temps cette histoire de temps où tout peut se réactualiser un petit peu dans l'instant ça c'était quand même quelque chose qui était assez fort et puis il y a tout ce qui est dit par rapport à la mort qui était qui va beaucoup plus loin que ce qu'on entend en général par exemple on parle beaucoup des expériences de mort imminente ça donne une vision assez stéréotypée de la mort à travers tous les témoignages qu'on reçoit on a déjà certaines certaines idées entre guillemets par rapport à tout ça et là on a eu des confirmations et encore plus de détails ça met encore plus d'ouverture et par rapport à la mort donc justement ça va beaucoup plus loin et ce qui est dit en fait c'est qu'après la mort de nouveau tout est possible c'est à dire que en fonction de son état de conscience au moment de mourir on ne va pas aller au même endroit il y a plein 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 de dimensions de plans différents et on ne va pas tous vivre la même chose d'où l'importance de la préparation aussi à la mort et qu'on ne fait pas du tout en Occident alors que par exemple en Orient c'est enfin en tout cas dans certaines traditions comme le bouddhisme ils passent leur vie à se préparer à ça et on a ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu aussi chez tous c'est que voilà en fonction de ce qu'on a vécu de son état on va aller à certains endroits et qu'à partir de là il peut se passer encore plein de choses on va évoluer on va changer l'évolution continue le travail continue de l'autre côté différemment et ça on a beaucoup de témoignages qui nous permettent d'appréhender ce que c'est lui en train de dire par exemple c'est à travers aussi beaucoup des témoignages qu'on a pu vérifier certaines choses voir qu'elles sont cohérentes comprendre et pour prendre peut-être un exemple précis une chose qu'on trouvait assez intéressante c'est qu'ils disent voilà une des premières étapes après le passage de la mort qui ne serait qu'un changement d'état de conscience et bien les âmes parce qu'eux ils emploient souvent ce terme d'âme alors que nous c'est pas un terme qu'on aime beaucoup parce que ça a vite une connotation religieuse on va dire l'être l'être de la personne mais bon ils parlent de l'âme va se fondre en fait se fondre dans cette conscience unique se fondre dans cette lumière un peu pour se rappeler d'où elle vient sa vraie nature comme un peu un bain pour reprendre contact avec ça et ensuite elle va reprendre une forme plus individualisée et voilà et vivre ce qu'elle doit ce qu'elle doit vivre alors c'était intéressant parce que ça montre qu'il y a beaucoup de gens dans la NDE qui disent qu'ils vivent ce bain de lumière puis voilà pour beaucoup c'est un peu le point ultime après la mort on va se fondre dans la grande lumière en fait là c'est une étape en fait c'est une étape mais après on se réindividualise et on va faire tout ce travail de compréhension par rapport à notre dernière vie on rentre dans le plan de réalité qui convient à notre fréquence à notre fréquence oui est-ce que pour autant quand on retouche cette source ultime etc on garde en nous une mémoire de ce qu'on a vécu apparemment non vous allez décevoir des gens à ce qu'on a vécu sur terre alors si au début ça reste parce qu'il y a quand même ils disent qu'il y a quand même un travail qui va se faire par rapport à ça mais l'idée c'est que après petit à petit l'âme va évoluer elle va se libérer de tout ça elle va se libérer de sa dernière incarnation et petit à petit elle ne saura plus l'être qu'elle a été cette identité elle s'en dépouille elle va retourner à son naissance en fait mais riche des expériences qu'elle a fait grâce à cette incarnation et à toute celle qu'elle a fait avant donc elle s'enrichit à chaque fois de toutes ces expériences mais elle se déleste de l'identité de qui elle a été voilà c'est là où on retompe ce que tu expliquais tout à l'heure sur la notion de la notion temporelle du du passé du présent et du futur c'est à dire que à un moment donné tout tout étant coexistant tout se répartit dans toutes les incarnations et donc la dernière incarnation on pourrait penser que c'est la plus la plus subtile c'est donc celle qui va faire que il y a une dissolution de l'être dans la conscience dans la lumière donc en vérité à tout instant de notre vie on est dans la connaissance de ça dans le vécu de ça simplement c'est oublié ça a disparu donc c'est pas facile à comprendre avec le cerveau mais tout tout est déjà là chaque être vous moi on est déjà ce qu'on saura plus tard on est déjà on vient de la conscience et on est refondu déjà dedans et on fait un petit parcours entre les deux alors il y a des si on parle de la réincarnation brièvement qui n'est pas développée spécifiquement dans votre livre mais vous en parlez il y a beaucoup de gens qui parlent de vie antérieure mais en fait si tout est déjà là qu'il n'y a ni passé ni présent ni futur pourquoi les gens qui se connectent soi-disant à leur vie antérieure ne se connectent pas à leur vie postérieure alors là c'est une notion du mental parce que dans le mental on connait déjà on ne connait pas ça mais il y a des gens qui ont déjà eu des connexions avec leur vie postérieure moi j'ai eu ça par exemple mais pourquoi déjà on va avoir des résurgences de leur vie antérieure justement c'est parce qu'à ce moment là il se passe un petit phénomène comme ça au niveau du temps et de l'espace et puis à un moment donné pas forcément qu'elles sont là mais à un moment donné ils captent une vie des fréquences c'est des histoires de fréquences c'est comme un poste de radio ils captent des fréquences qui sont d'un autre vue d'un autre ordre je dirais d'une autre vision et là ils vont avoir une rémunération de vie d'une certaine vie mais quand ils disent vie antérieure en fait ils ne savent pas d'où ça vient ils pensent vie antérieure parce que par rapport à des fois des trucs tout bêtes historiques mais le mental est ainsi fait qu'il ne sait faire que ça mais il pourrait aussi faire ça et que la même personne se branche sur des choses de la vie antérieure et il y a déjà quand même pas mal d'exemples qui témoignent de ça d'expérience future c'est toute une vision aussi parce que c'est là où le mental est utile il crée cette réalité en quatre dimensions mais elle existe parce que le mental existe parce qu'il la crée et c'est elle qui crée aussi le mental c'est très complexe à concevoir et à comprendre et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand nous retournons à la source entre guillemets on sort de ces habits humains mais est-ce qu'on garde quand même des connexions avec les gens qu'on a aimés non plus dur si c'est le début c'est-à-dire il y a ce passage pour que l'être ça ne se fait pas du jour au lendemain il retourne à son essence même mais c'est fugace et après il reprend il reprend la continuité de sa vie je dirais il y a le passage à mort continuité hop alors il se réincarne ou pas ou tout de suite ou pas du tout ou un autre fois là aussi il y a des espaces on voit toujours les vies antérieures mais entre chaque vie ou les autres vies il y a des espaces des fois c'est très proche des fois pas mais il retombe dans le plan qui correspond à son vécu initial et puis même si la personne se délaisse petit à petit de son identité après il y a des il y a des liens d'âme c'est ça qui est encore plus fort c'est que ces liens ils vont pas disparaître par contre même si la personne se souvient pas forcément de son identité si elle se retrouve en face d'une âme qu'elle connaît ces liens là existent toujours et alors ça peut être des personnes qu'on a connues parce que visiblement voilà c'est ce qui est dit aussi c'est qu'il y aurait des des on revivrait certaines vies en ayant décidé voilà de revivre certaines situations avec certaines âmes pour régler des âmes qui se suivent donc même si on les on les retrouve pas sous leur forme humaine ou l'identité qu'ils ont eu on va reconnaître leur essence ce qui sera certainement même plus fort que le lien qu'on avait sur terre et puis même toute cette évolution c'est des étapes donc c'est vrai que quand on se dit ben mon dieu on va revenir on va devenir des âmes comme ça enfin on va perdre tout ce qu'on mais ça se fait pas tout se fait il y a une logique il y a une progression et les choses se font au moment où on est prêt à le faire donc rien n'est forcé il y a des gens visiblement qui s'accrochent à leurs dernières identités et leur dernière identité et qui voilà si vous voulez rester aérés sur terre c'est possible aussi enfin de nouveau tout est possible parce que chacun va vivre ce qu'il est prêt à vivre donc faut pas avoir peur c'est en fonction de notre chemin quoi ce qu'il est prêt à vivre et théoriquement dans l'incarnation on est prêt à vivre ce qu'il nous est proposé aussi ça a été décidé antérieurement dans l'incarnation et après on est alors certains vont y arriver et donc ils vont être dans une évolution et il y a d'autres ils vont stagner ils vont pas comprendre il y en a même d'autres ils vont descendre donc après où vont-ils on peut même involuer bien sûr bien sûr ah oui ce serait trop simple ah là 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 puis je passe de l'autre côté tout va bien non non c'est concret c'est concret bizarrement c'est des plans de réalité on peut pas faire semblant c'est comme ça ça résonne comme ça ça résonne dans ces gammes de fréquences ok bah c'est là que ça se passe si on fait du tam tam c'est pas le même bruit que son jeu du pipo vous évoquez le paradigme matérialiste de notre société depuis plusieurs siècles maintenant donc là on va rentrer un tout petit peu dans quelque chose d'un peu plus technique qui est un peu une opposition quelque part à la prépondérance des dogmes religieux dans les siècles précédents en gros on a eu des dogmes religieux pendant longtemps et maintenant finalement on a un nouveau dogme qui est la science matérialiste on passe d'un opposé à un autre pourquoi vous finalement j'allais dire en quelques mots vous faites un long chapitre là dessus à la fin du livre pourquoi ce paradigme matérialiste finalement ne résiste pas à l'épreuve des très nombreux témoignages pas uniquement de ce livre mais qu'il y a partout dans le monde concernant des expériences de mort imminente les sortures du corps les phénomènes de télépathie la médiumnité et j'en passe où ces choses arrivent elles se passent et pour autant quand elles passent dans la science matérialiste et bien on va un peu les balayer d'un revers de main parce que ça cadre pas et donc du coup on les étudie pas c'est exactement ça vous avez un peu résumé la situation c'est à dire que la seule manière pour la science d'expliquer tous ces phénomènes il y en a beaucoup vous avez fait une liste mais il y en a encore d'autres si on les met tous ensemble ça en fait beaucoup et ça concerne vraiment beaucoup de gens la seule manière de les expliquer c'est de dire que ce sont des hallucinations parce que ça ne cadre pas parce que selon le paradigme matérialiste qui postule que la conscience est produite par le cerveau et par les neurones et ne peut pas sortir de la boîte crânienne c'est juste pas possible donc ce sont des hallucinations or toutes ces études alors celles qu'on a menées sur les sortirs du corps avec Nicolas tous les témoignages de NDE les témoignages de médiumité enfin tous ces témoignages vont à l'encontre de ça et mais voilà il y a des résistances extrêmement fortes parce que un paradigme ça implique je ne sais pas si vous imaginez ce que ça changerait si parce que là ça va assez loin c'est un renversement total de perspective c'est pas seulement que la conscience elle peut aller se balader c'est que la conscience elle est à l'origine de tout c'est que la matière c'est c'est une c'est une création de la conscience c'est que tout ça peut changer en fait c'est pas c'est pas c'est pas solide et ça la science nous le dit maintenant on sait par exemple que la matière c'est 99,99999999% de vide ça c'est juste incroyable on a donc il y a plein d'éléments qui vont dans ce sens là on va pas tout tout détailler mais ce qui est intéressant c'est que le vide n'est pas vide voilà voilà mais si vous voulez maintenant il y a plein d'éléments c'est comme si ce paradigme matérialiste il se fissure de partout mais voilà on essaie de le tenir on s'accroche on s'accroche et ça c'est connu dans le passé quand il y a eu des changements de paradigme plus on avance vers le moment où le paradigme va s'effondrer et plus il y a des résistances qui sont fortes et puis il faut il faudra peut-être encore 100 ans pour qu'on fasse le changement bon moi j'ai l'espoir on a l'espoir que ce soit peut-être quelques décennies mais on sait pas en fait parce qu'il a certainement changé ce paradigme il y a déjà 100 ans avec l'avènement de la physique quantique qui a justement pulvérisé cette vision qu'on avait de la matière en montrant que finalement au fond du fond c'est que des vibrations la réalité c'est que des vibrations mais voilà 100 ans plus tard ça s'est resté très cantonné à la physique et on a beaucoup appliqué en fait ça nous a permis toute l'informatique enfin il y a plein de choses qui ont été on a utilisé ça pour plein de développement on va dire technologique mais au niveau des fondements philosophiques qu'est-ce que ça impliquait pour notre réalité ça n'a pas du tout le pas n'a pas été fait ça a commencé maintenant un petit peu je veux dire la physique quantique a commencé à être utilisée dans les autres sciences comme en chimie en biologie ça commence etc mais c'est encore très voilà au début non mais ce qui est valable pour le monde quantique pour les cellules enfin les cellules excusez-moi les particules subatomiques ne peut pas être valable pour le monde vivant parce que c'est pas du tout les mêmes échelles c'est trop lourd c'est trop chaud etc enfin bon il y a plein de puis maintenant on commence à ouvrir mais ça n'a pas du tout cette révolution on sent qu'elle est vraiment encore en cours alors que ce paradigme il continue à se fissurer alors et même dans les sciences classiques il y a plein d'anomalies de choses qui ne peuvent pas être expliquées avec le paradigme matérialiste un paradigme c'est un modèle de la réalité qui est cohérent avec l'ensemble des connaissances qu'on a le problème c'est qu'un paradigme il nous enferme parce qu'à partir de là la recherche ne va poser ses questions qu'à l'intérieur du paradigme ne va développer des expériences qu'à l'intérieur du paradigme et ne va analyser les résultats qu'en fonction du paradigme donc en fait on est complètement enfermé dedans et c'est très limitant alors oui on pense que la science c'est que des personnes qui ont un esprit curieux qui sont prêts à tout remettre en question d'un jour à l'autre et non en fait c'est des humains et ils ont besoin de se rassurer et quand on pense que quelque chose est à peu près sûr on n'a pas envie de le lâcher on s'y accroche c'est très humain ceci dit le monde scientifique c'est aussi très variable très varié oui bien sûr puisqu'il y en a qui sont accrochés à leurs trucs comme des moules après un rocher puis il y en a d'autres bon ça y est ils vont s'ouvrir oui là on schématise aussi forcément un petit peu ce qui est intéressant de voir aussi c'est qu'au cours des millénaires les peuples antiques avaient des perceptions qui sont de l'ordre de la physique quantique d'aujourd'hui ou même des peuples actuels comme mettons ils ont été beaucoup abîmés par la civilisation si mais les aborigènes d'Australie par exemple ils savent communiquer avec la matière ils savent être dans la matière par le vécu il y a des peuples comme ça qui ont gardé les connaissances intuitives par le vécu or en Occident même avant la période actuelle de la science tout était un peu bloqué alors les religions ont beaucoup joué aussi parce qu'elles ont établi des dogmes mais ça c'est vrai ça c'est pas vrai bon la science a des gens qui sont bien coincés dans leur truc mais dans les religions aussi donc et puis il y a des gens très ouverts de côté aussi donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non non puis de nouveau nous on sait pas qu'on rejette la science du tout moi je viens de ce domaine scientifique ça nous a apporté énormément de choses même le paradigme matérialiste il nous a amélioré nos vies d'une façon considérable donc et alors justement quand on parle de ces domaines dans lesquels nous on opère entre guillemets ben là aussi il y en a qui sont bloqués ils ont trouvé la vérité ils ont vécu une expérience et ils ont la vérité donc on retombe vraiment à la masse humaine elle a les mêmes qualités mais aussi les mêmes défauts où que les gens soient situés il faut jamais moi ce que j'en retiens c'est qu'il faut jamais oublier que derrière un scientifique derrière quelqu'un de spirituel il y a un être humain il a des biais il a un psychisme qui lui est propre exactement et nous aussi d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit aux gens mais alors ne nous croyez pas dans ce livre nous on vous dit tout à la fin on se permet de dire ce que nous on pense mais faites-vous votre propriété et justement cherchez ces réponses à l'intérieur de vous arrêtez de croire ou de suivre les autres c'est vraiment à l'intérieur de soi c'est entre soi et soi que ça se passe mais voilà ne nous croyez pas d'ailleurs je le précise à aucun moment dans le livre vous dites vous affirmez des vérités c'est toujours du conditionnel et ça c'est très précieux aussi c'était important pour nous on ne voulait pas piéger un peu le lecteur on voulait vraiment le laisser libre jusqu'au bout puis à la fin on s'est dit bon c'est quand même important que nous on dise voilà nous ça fait 25 ans ou même 30 ans qu'on est dans dans ces domaines c'était important qu'on dise voilà parce que nous on en retient et c'est notre cheminement aussi personnel c'est pas simplement notre cheminement objectif en ayant analysé étudié tous ces témoignages c'est nos expériences personnelles mais voilà ce qu'on pense mais peut-être que c'est faux c'est notre vérité à nous mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité c'est là d'ailleurs où dans le livre d'avant je trouve qu'on a mis une citation d'un truc que je trouve très très chouette et qui excite bien la physique quantique mais en même temps le regard qu'on a sur les choses la façon de les voir c'est quand le petit prince demande au pilote de dessiner un mouton alors le pilote dessine un mouton comme ci, comme ça non non le petit prince il dit non non c'est pas ça alors le pilote il en a marre il met une boîte avec une petite fenêtre il dit ben regarde il est dedans et le petit prince prend la boîte regarde dedans il dit ah oui il est là et puis il regarde il s'est même endormi c'est à dire il crée on crée chacun notre truc et alors une dernière question avec tout ce que vous avez appris et compris et ressenti de cette expérience mais même de ce que vous faites depuis de nombreuses années avec tous les témoignages et ce que vous faites ici j'allais dire quel conseil vous pourriez nous donner pour une personne qui a envie de mieux se connecter à tout ça d'être plus heureuse d'être plus sur son chemin de ce qu'elle ressent etc qu'est-ce que vous pourriez lui dire qu'elle regarde dans la boîte comment il est le petit prince ben c'est des choses qu'on a dit un petit peu avant c'est ralentir déjà moi je dirais c'est parce qu'on est dans une société on va tellement vite on est tout le temps en train de courir dans tous les sens on est tout le temps absorbé par un milliard d'informations et la base pour pouvoir faire ce travail de reconnexion c'est ralentir son rythme prendre du temps seul être seul avec soi prendre du temps pour être seul avec soi en faisant rien parfois juste rien on peut méditer mais si méditer paraît complexe on peut simplement aller se promener en essayant simplement voilà d'être dans ses ressentis d'être ressentir la nature ressentir les animaux ressentir des choses très très simples en fait mais prendre du temps ça prend du temps en fait c'est s'offrir ce temps voilà être dans le sensoriel quand on est vraiment en résonance par le sensoriel le mental est silencieux sinon on ne peut pas rentrer en résonance donc c'est très simple mais c'est difficile alors c'est simple je veux dire c'est pas compliqué c'est simple c'est simple à comprendre mais ça veut pas dire que c'est facile ça reste compliqué parce qu'on n'est tellement pas habitué à ça que voilà on a comme des espèces d'automatismes où on repart vite dans ses occupations ses pensées et tout ça mais c'est quand on prend l'habitude d'avoir des petits moments pour soi chaque jour très vite on s'y habitue parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait c'est comme des respirations et puis petit à petit on a envie d'en avoir plus et puis très vite il peut se passer des choses en fait dans ces moments de vide de rien de silence mais attention il ne faut rien chercher il ne faut pas le faire pour chercher parce que c'est le mental qui est là si on est là qu'est-ce qui va se passer il ne se passerait rien et à un moment donné c'est extrêmement ambigu parce que je ne pense plus c'est le mental qui dit je ne vais plus penser alors il pense pour dire qu'il ne pense plus on arrive à un moment donné c'est subtil c'est simple mais subtil et finalement on se rend compte que tout ce qu'on voit dans votre livre et ce qu'on découvre dans d'autres livres occidentaux convergent tous vers le même point ce qu'expliquaient un peu les traditions hindouistes exactement on a l'impression qu'ils ne le savaient depuis toujours ils ont mis ça en pratique depuis toujours enfin c'est toujours pareil il y a des philosophes grecs aussi des fois dans des choses qui nous sont plus proches aussi finalement quand on remonte il y a des choses qui étaient déjà connues c'est un peu notre société occidentale qui a oublié beaucoup de choses et qui est dans cette espèce de course effrénée mais il n'y a pas que non plus l'Orient qui avait ses connaissances il faut quand même le dire mais un peu partout le mental a quand même été bien présent même si on regarde en Inde il y a une très belle spiritualité mais il y a quand même l'histoire de casse les intouchables les machins et tout donc partout le mental est venu semer le trouble les religions qui se passent partout qui ont un peu c'est fou c'est même assez incroyable de prendre du recul et d'observer mais en tout cas si on s'offre ces moments d'être seul avec soi c'est un cadeau qu'on se fait même s'il ne se passe rien d'extraordinaire de toute façon on se sentira mieux ça c'est sûr mais par contre il ne faut pas le faire une fois par mois c'est quotidien c'est des petits rendez-vous avec soi quotidien c'est intéressant quand on comprend que c'est le mental qui va générer l'émotionnel qui va agir sur la circulation énergétique qui va donc finir par agir sur le physique et donc les maladies donc voilà on peut repasser vite fait dans le concret et pour conclure vous êtes encore sur de nouveaux projets de recherche qu'on ne va pas dévoiler secret défense mais comme vous êtes sur des sujets qui ne vendent pas grand chose finalement vous ne vendez pas de boisson gazeuse vous ne vendez pas de basket vous ne vendez pas de téléviseur donc vous avez toujours besoin de fonds aussi bah oui nous on vit que des dons en fait des mécènes et des gens qui veulent bien nous faire des dons donc ça c'est sûr qu'effectivement on n'a rien à vendre voilà donc s'il y a des mécènes qui nous écoutent ou qui nous regardent ouais Israël est bienvenu parce que c'est vrai que ça reste très difficile c'est toujours incertain voilà donc bien sûr on est toujours ils peuvent vous contacter sur le site d'Isnoé voilà 3w.isnoé.ch je mettrai bien sûr toutes les informations dans le descriptif est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure cet entretien moi ce qui m'a étonné c'est toujours c'est la cohérence la cohérence dans les réponses donc cette cohérence qui résonne sur tout c'est ça et moi le mot de la faute je dirais c'est que ce que tout ça ça nous a appris c'est que finalement tout est possible voilà et puis peut-être comme dans la chanson quand on commence à élargir et à se se dire tiens peut-être cette expérience c'est pas une hallucination alors pourquoi celle-ci ce serait pas une hallucination enfin ce serait une hallucination puis on commence à ouvrir puis on se rend compte avec ce livre et toutes les réponses que finalement rien n'est impossible et puis dans cette chanson est-ce que ce monde est sérieux merci beaucoup à tous les deux merci à vous merci